bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congolife télévision merci de votre fidélité vous nous suivez nous sommes et en tout cas vendredi espoir bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale est ce que ça va malgré tout ça va ça va oui malgré tout ça va nous sommes créés pour ça j'ai l'impression que je veux pas parler fugitif et me valer ça va hier tu as été arrêté c'est ça ouais on a passé plus de dix heures ouais aux cachons presque toute la journée puisque aux cachons de la mairie de goma exactement dites nous relate nous c'était quoi vous aviez été arrêté dans quelles circonstances en fait je vais essayer de revenir un peu en arrière vous savez à goma ya des tracasseries organisées par certaines personnes qui sont dans les services publics si la population de la ville de goma se rappelle il y a une barrière qui a été rigée ici à l'entrée de notre port public de goma et quand le chef de l'état félix c'est ce qu'il y avait pris le pouvoir c'est en 2019 qu'on avait réclamé 2018 qu'on avait réclamé et la barrière a été élevée il ya aussi d'autres histoires qu'ils disent avant de partir à bukavu on vous rançonne avec 500 francs de la dj on vous fait payer les taxes de tourisme qui ne figurent pas c'est la dj exactement qui ne figure pas pour chaque passager pour chaque passager et puis nous nous sommes dit c'est impossible cet argent ça entre directement dans les poches des individus notamment ce n'est pas légal c'est non c'est illégal ça ne figure pas il y avait un pain de qui m'a condamné non ça ne figure pas parmi les taxes qui doit apercevoir la dj m au niveau de la port au niveau du port ici c'est que pour qu'ils puissent laisser votre votre billet juste pour mettre les sots oui oui juste pour mettre les sots vous devez payer comme si les visas exactement vous devez payer 500 francs or cet argent ne figure pas nous nous sommes les visas pour aller à bukavu pour revenir voilà c'est ça et puis nous nous sommes dit c'est impossible on ne peut pas séquestrer toute une population dans son propre pays nous ne sommes pas des étrangers pour nous rançonner jusqu'à ce niveau on avait commencé des alertes des alertes des manifestations pour dénoncer ça et je crois que chassas avait pris des mesures pour éviter ces rançonnements dont la population est victime puisque la vision du chef de l'état félix antoine ce qu'il dit c'est de rendre aussi l'homme congolais heureux c'est de laisser l'homme congolais de jouir de 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 bien de sa république de se sentir aussi libre dans son pays mais il ya certaines personnes qui ne qu'ils disent que là ils n'ont pas encore incarné ils n'ont pas encore compris quelle est la vision du chef de l'état félix antoine c'est qui dit il ya notre collègue qui revenait de bukavu il a dit mais ces histoires on dit on avait déjà refusé ces histoires et la population est consciente exactement notre militaire jack sinza era alors quand les collègues interpellé les agents de la deuxième pour lui faire taire ils l'ont arrêté et du coup on a été alerté qui est notre collègue qui est aux arrêts à la deuxième or je vous dis beaucoup de gens ne comprennent pas jusqu'à là la deuxième ils n'ont pas le droit d'avoir un cachot ils ne peuvent pas avoir un cachot mais ils ont un cachot et ils ont un cachot et votre collègue est toujours là exactement exactement mais la deuxième ils n'ont pas droit d'arrêter et nationaux ils n'ont pas ce droit il paie parce que c'est paramilitaire on peut les stopper quelques minutes on appelle la police la police vient il fait son travail il amène mais c'est pas à la deuxième la deuxième ils peuvent il peut il peut arrêter un étranger et ce n'est même pas arrêté puisque on peut l'on peut on peut l'auditionner et puis on transfère à la police la deuxième ils n'ont pas droit d'arrêter un étranger et nationaux dans son propre pays et l'arrêter dans leur cachot ils n'ont pas droit à ça ils n'ont pas droit à ça mais comme ils n'ont pas encore compris la vision du chef de l'état ils les font alors c'est maintenant que nous sommes rendus à la deuxième pour demander pourquoi arrêter un collègue et laisser nous les voir pour qu'ils nous expliquent pourquoi il a été arrêté est ce qu'il ya d'autres causes qui a été à la base quels sont les faits lui incriminer en y arrivant moi et notre collègue d'ailleurs c'est son avocat oui en arrivant là bas on nous a aussi arrêté donc c'est vous et un avocat on nous a arrêté ici à la direction provinciale de la deuxième en arrivant à 10 heures du matin on nous dit les chefs n'est pas encore on dit un chef le chef d'électeur lui-même fait que c'est ce qu'il dit à 7h il est à son bureau toi agent de la deuxième un directeur provincial non non être éjecteur n'est pas dieu en principe tu dois arriver au bureau à temps pour donner l'exemple pour donner l'exemple quand il arrive à 10h 11h au bureau qu'est va faire un agent un agent simple un agent ordinaire on a dit non attendez c'est comme ça d'ailleurs on a donné beaucoup de révélations il n'arrive souvent qu'à 10 heures 11 heures 12 heures il rentre à 13 heures bah j'ai dit ok d'accord nous nous sommes restés à côté on a attendu quelques minutes on a vu la police venir ils nous ont embarqué on nous a amené à la mairie à la police déjà là où vous interpelle puis on fait appel à la police et qu'il y a de l'ordre qu'on vous arrête je ne sais pas c'est qui en arrivant à la mairie on nous a mis nos amis au cachot on a patienté jusqu'à puisque nous sommes arrivés à 10 heures 10 minutes on a patienté jusqu'à 13 heures c'est là où on a vu un opg venir nous prendre et nous auditionner et parmi les questions qu'il posait qu'est ce que vous êtes parti faire à la deuxième pourquoi partir à la deuxième avant ces demandes mais apparemment beaucoup de gens ne comprennent pas jusqu'à là mais quand même nous félicitons les autorités qui se sont impliqués nous félicitons la population qui se sont mobilisés puisque les maires a senti qu'il y a une population très déterminée là on va y arriver vous arrivez au cachot de la police c'est quoi les faits que c'est quoi les c'est quoi on va dire on va dire qu'ils n'ont pas eu de charge à nous incriminer plutôt ils nous ont arrêté d'une manière arbitraire puisque ce qu'ils pensaient c'est pas ce qui a été c'est quand on appelait la police on a trompé que nous sommes en train de troubler l'ordre à la deuxième moi j'ai demandé les policiers qui étaient venus nous prendre vous avez raconté où nous étions assis à l'extérieur est ce que ça soit vraiment se troubler l'ordre public non pourquoi partir à la deuxième avant mais partir à la deuxième pour se renseigner sur quelqu'un c'est une infraction ou est ce que ça figure à notre code pénal que lorsque vous rendez visite à un détenu vous commettez une infraction et on vous arrête directement puisque vous êtes venu rendre visite à l'un de votre collègue pour savoir normalement qu'est ce que qu'est ce qui lui est reproché alors pg a dit non nous on nous a appelé bon j'ai dit d'accord on vous a appelé mais appeler la personne qui vous appelle et venir ici témoigner que non nous avions troublé l'ordre public et qui nous montre de preuve qu'on a troublé l'ordre public c'est tard dans la nuit vers 18 heures ils ont dit non on vous libère mais ok d'accord vous allez fait à la mairie au cachot on vous a mis dans les cachots exactement dans les cachots avec d'autres détenus exactement on a lévé je crois on a lève des souliers montre sentir bon sauf qu'on a reçu quelques coups quand les policiers nous arrêtait non c'est pas non c'était psychologique puisque il ya les policiers qui me et toi depuis qu'on t'a dit de quitter dans ces histoires tu ne comprends même pas je pense que c'est toi qui changera les pays exactement je pense que c'est toi qui changera les pays les moumba sont morts les mamadou et les autres tu vas mourir va continuer à manger j'ai dit ah bon c'est pas grave si excusez si j'ai mouré que vous restez quand même quand même c'est une bonne chose c'est une chose puisque peut-être si on va mourir on va laisser une république et un bonnet d'effort on continue l'entraînement mais nous cas c'est arrêté à la police vous aviez passé combien d'heures on nous sommes arrivés à 10h10 minutes à 18h30 vous avez été arrêté à quelle heure à d'assez à 10h qu'on a arrêté on relaxe à 18h30 est ce que c'était sous condition ils exigeaient que nous puissions payer 200 milles 200 milles pour chaque et exactement du coup 400 milles et puis nous on s'est dit quand même moi je fais les droits on était avec un avocat on ne peut pas arrêter quelqu'un de manière arbitraire et puis vous dire que vous allez payer les amendes transactionnelles pour qu'on puisse vous libérer et on a compris à des business on arrête les ordres d'une manière arbitraire comme ils ne savent rien de leurs droits quelques après deux jours on vous relâche on dit vous allez payer autant or vous étiez dans votre droit de faire c'est ce qui s'est fait c'est ce qui s'est fait non c'est pas la mairie celle dans beaucoup de bureaux de la police je crois quand même ce sont des pratiques qu'il faut abolir puisque ça n'honore pas la rdc de l'umumba d'ekima et vous aviez payé comme non nous nous n'avions même pas payé rien rien n'avions pas payé c'est notre avocat aussi qui était venu nous assister qui a dit non l'opg aussi a été toute la journée à notre récit ça les savoir notre avocat donné à l'opg 20 $ chose que lorsqu'on l'a connu on a blâmé notre avocat on a dit c'est impossible l'a dit non vous avez moi j'ai donné c'est pas donner pour vous libérer mais j'ai donné sur l'arrestation de c'est l'eau vous parce qu'on a suivi une vidéo il faut rappeler où jack c'est parce qu'il faut dire c'est pas un combat qui commence aujourd'hui il n'est pas le seul c'est un combat que plusieurs militaires sociétés civiles mener pour dénoncer cela parce que c'est qui est sûr la dégène goma à bukavu ça ne se fait pas ça il faut rappeler pourquoi il y avait aussi cette pratique mais c'est fini mais c'est fini c'est à goma où ça reste exactement même il sait pas qu'au niveau national les autorités au niveau national ne savent pas qu'il ya cette taxe c'est pourquoi nous alertons vous savez aussi il ya la naïveté aussi il ya un opg qui est venu nous voir puisqu'il dit il m'entend souvent il est venu ici il voulait me voir il est venu je vais me voir aspirin parce que c'est ça les noms qui est beaucoup connu et je me suis présenté c'est moi c'est toi oui d'accord souvent je te suis tout ça tout ça et quand nous sommes venus on nous a parlé de toi mais j'aimerais te raconter j'ai dit d'accord c'est une bonne chose vraiment merci par après qu'est ce qu'il m'a dit oui c'est que vous faites c'est bon et moi même ma femme a été victime de ça j'ai dit moi je me bats pour la république mais quelqu'un qui reste au bureau rançonne ma femme j'ai dit ah bon c'est que tu dois nous aider à faire pas à faire parvenir les messages et vous savez qu'est ce que l'opg nous a dit non vous savez si nous on dénonce c'est on risque la prison que vous savez cet argent c'est partagé entre les autorités les autorités provinciales c'est beaucoup de millions exactement c'est partagé entre les autorités provinciales si on essaie de dire on va on va nous arrêter c'est que j'ai compris par là qu'il ya un grand complot il peut y avoir qu'il ya même certains certaines personnes à kichassa qui en profitent aussi mais je crois que nous devons faire ça c'est au delà de ça là à la contraire de la division du chef exactement c'est pourquoi nous alertons tout le monde tous citoyens conscients victimes de cette parce que nous sommes dit nous allons déposer une plainte contre les directeurs provincials ici de la des jeunes oui nous non nous devons savoir il est de quelle obédience parce qu'il ya beaucoup de personnes ils sont là c'est et qui freinent le développement de la rdc non jusque là je ne le connais pas mais nous allons le savoir est-ce qu'ils n'ont pas des lieux déjà je ne sais pas nous allons chercher mais vous savez ça fait l'ennemi du pays des pays sont partout et la guerre c'est fait sur tous les plans exactement c'est pourquoi je vous dis il ya des gens ils sont payés pour freiner le développement de la rdc et c'est pourquoi vous allez voir oui vous savez il ya le nous pour pouvoir voir un bon chef mais lorsque nous avons des collaborateurs qui ne réfléchissent pas dans la même vision ou bien dans les mêmes ondes d'idées anglais d'idées je vous dis qu'on ne peut pas changer la république vous avez senti kabila plairé non j'ai manqué 15 personnes mais c'est lui qu'il est ce qu'on dénoncer la gestion de la de la de la république il laissait toujours ces gens mais quand même lorsqu'on dénonce le chef de l'état agit directement et c'est pourquoi nous pensons que peut-être il peut être les moïses et nous lui disons pour que cette province est quand même pour que cette province puisse aussi vivre les rêves qu'il dit chaque jour que le chef de l'état dit chaque jour il faut remplacer les personnes qui ne réfléchissent pas dans les mêmes ondes d'idées que lui en commençant par ses directeurs provincials de la déjeune qui accepte des renseignements et la population va qu'il faut il faut s'enquiète est ce que lui aussi les au courant pas il est au courant il est il est il est outil courant ou vous êtes exactement il est au courant il est au courant depuis consac au condenance nous vous savez que derrière c'est parmi les personnes qui se préoccupe des deux mais d'autres choses comme ça voyez vous et il n'est pas bosseur d'ailleurs, le directeur ici de la DG, il n'est pas bosseur attendez, c'est nous qui dénonçons les gens qui passent par la grande barrière, petite barrière, dans des trous de rats ici pour atteindre la république qui viennent d'où? qui dit Rwanda c'est nous qui dénonçons tout ça, mais lui normalement en principe il devrait s'occuper de nos frontières, c'est ça normalement leur mission régalienne il faut aussi vous arrêter quand vous voulez troubler leur droit quand même, c'est pas parmi ces missions c'est tout un directeur vous savez, directeur n'est pas Dieu ça il faut le savoir et quand Dieu ne peut pas donner des fénéens seulement que des fénéens puissent devenir nos autorités non c'est pas Dieu les personnes que vous voyez ici ce sont des nominations de la Kabylie et ça je l'ai dit ce sont des nominations de la Kabylie avec la vision du chef de l'état je crois qu'il faut trouver une solution à ces histoires sinon ça va créer des problèmes et problèmes dans cette province puisque nous n'allons pas les kilés en arrière nous allons avancer jusqu'au jour où on va retirer cette histoire de 500 francs est-ce qu'il y a une quittance ou je sais pas un jetot ou une facture que l'on est lorsqu'on vous livre c'est ça lorsque vous savez il y a des choses que nous devons sensibiliser la population et la population doit connaître lorsqu'il y a impôts c'est directement dans notre trésor public et ce sont nos impôts aujourd'hui que nous payons qui achètent l'uniforme pour nos militaires qui payent nos députés qui payent nos policiers qui payent les agents de l'état fonctionnaire tout ça et lorsqu'il y a taxe il faut qu'il y ait une redevance alors quelle est la redevance de ces 500 francs là qu'on paye la population en bénéficie quoi c'est ça c'est ce que nous devons dire c'est pour vous sécuriser c'est un visa qui fout on pouvait on pouvait payer on pouvait payer même ces 500 francs si on nous disait c'est pour la police ça va entrer dans le trésor public ça fait les 500 directement c'est la DG qui fait les manifestes attendez on vous écrit quand même c'est un devoir ils sont payés par l'état pour ça ce que nous payons comme taxes comme impôts c'est ce qu'ils payent pour qu'ils fassent ce travail d'écrire le manifeste mais les 500 francs là n'ont pas de redevance c'est l'argent qui est partagé entre 5 ou 7 individus et c'est ce que le chef de l'état lui ne veut pas entendre et c'est pourquoi moi j'ai dit si nous la population nous ne prenons pas conscience il y a les individus qui vont continuer toujours à s'enrichir derrière la souffrance de la population et demain après demain le chef de l'état présentement ce qu'il dit peut partir mais les mêmes bavures vont rester mais comme nous avons quelqu'un qui s'emprègne de la situation de la république nous devons en profiter nous la population pour lui informer qu'il y a un individu qui veut saper votre vision et nous devons faire ça c'est qu'on appelle toujours la population de la ville de Goma on se mobilise nous devons nous rendre tous au bureau de la DGM et réclamer que ce directeur soit changé Nord Kivu et chassé de la DGM puisque à radier avec ce comportement qu'il manifeste ici il va encore manifester ailleurs c'est que ce sont des personnes à radier de fonction publique soit il est apprécié au niveau national non peut-être puisqu'il donne des vaches il donne quoi mais même s'il soit il est apprécié au niveau national c'est nous les souverains primaires je ne vois pas quelqu'un non c'est pas la politique ça non ça n'arrête de la politique c'est la république c'est la réputation nationale exactement c'est la réputation de notre pays que nous devons sauvegarder donc parce qu'on a arrêté des individus trop quelqu'un qui voulait peut-être c'est ce que les gens disent voulait salir la réputation du chef il faut maintenant virer le chef non non c'est pas les gens interprètent ainsi bon si les collègues voulaient saper la réputation du chef nous qu'est-ce qu'on a fait nous qu'est-ce qu'on a fait moi je passe EDD il n'a même pas saper la réputation du chef non est-ce que les gens peuvent se demander depuis que Félix c'est toi ce qu'il dit est au pouvoir avez-vous vu des mouvements contre lui comme on le faisait contre Kabila pourquoi parce que tu serais il fait bien il ne fait pas bien comme on voulait mais il essaie de faire quand même quelque chose c'est pourquoi il y a un peu de tension exactement il essaie de faire quelque chose il ne fait pas mieux comme on veut mais il fait quand même il se bat mais le sérieux problème il a rencontré des personnes à tête pourrie pourquoi je dis les personnes à tête pourrie ces personnes sont habituées au détournement au corruption au rançonnement au monnayage des services publics et quand on dit à ces gens ça c'est aboli c'est contre la loi on vous arrête mais ça c'est grave ben et vous quand vous dites que ça c'est contre la loi on vous arrête mais quand vous dites que c'est contre la loi il faut démontrer c'est là il faut apporter quand même des éléments ils ont leur nom anglature la deuxième peut apercevoir ça et ça et ça mais ils ne peuvent pas ajouter si c'est qu'ils ne figurent pas dans leur nom anglature et les 500 francs ils figurent pas cette fois-ci c'est pas les Rwandais non je vous dis mais les Rwandais sont ici le vrai je vous dis quand on parle aujourd'hui du Rwanda on parle l'incarnation du mal je vous dis on parle du mal et il faut qu'on précise c'est pas mon dieu c'est pas tout Rwandais qui est qui est dans cette philosophie qui est mauvais c'est pas tout Rwandais mais il y a des Rwandais qui sont bons qu'un certain Congolais mais on parle des Congolais ici qu'est-ce que les Rwandais viennent faire ici attendez puisque vous avez dit c'est pas les Rwandais cette fois-ci ce qui est sûr c'est pas les Rwandais cette fois-ci mais les personnes ici disent CNDP RCD R23 croyaient que la plupart entre eux sont des sorciers pourquoi je dis des sorciers puisqu'ils ne voient que la destruction de la RDC n'est-ce pas s'il vous plaît s'il vous plaît pardon attendez attendez je vais finir est-ce qu'il y a moyen de retirer d'abord les mots sorciers s'il vous plaît parce que quand je parle de la sorcellerie quand je parle de la sorcellerie ce sont ces sorciers qui se mobilisent pour détruire la RDC il y a certains CNDP RCD non il y a certains RCD quand même ils ont compris que la RDC doit aller de l'avant ils investissent au pays ils travaillent pour le pays ils étaient partis en RCD c'est par peut-être qu'ils ne savaient pas c'est quoi l'RCD quels sont les missions de l'RCD ils ne savaient pas et ils travaillent quand même ils sont au service de la république mais il y a d'autres ici de cette RCD qui incarnent toujours cette philosophie destructrice ils incarnent le mal ils incarnent le mal pour eux se détruire et c'est eux que vous allez voir même si on a dit qu'il y a changement dans ce secteur mais ils continuent toujours à maintenir ces mêmes comportements on vous traque est-ce qu'on peut dire que ce sont ces gens qui vous traquent qui vous ont arrêté hier mais à part qui autres c'est aujourd'hui qu'on veut refonder la police ok merci mesdames et messieurs puisqu'on a quand même un vaillant aujourd'hui et moi je vais appeler l'unité qu'on va recruter l'unité à Bavan en santé en spirit nous avons ce matin à Paul quand même nous avons tout fait pour que vous puissiez quand même être libérés tout à l'heure on va parler de la mobilisation avec notre invité on n'en a pas parlé parce qu'il y a des jeunes qui se sont mobilisés à Goma hier soir toute la journée sur les réseaux sociaux il y a eu des pressions et des pressions avec le deuxième invité on va parler de cette mobilisation à la ville on a vu des barricades parce qu'on a arrêté moi et nous nous remercions nous remercions nos compatriotes merci Espoir merci mesdames et messieurs merci de vous avoir regardé on se retrouve demain samedi pour le dernier numéro merci Espoir bye bye et bonne journée merci